La nuit respirait fortement. Il n'y avait pas de monde dans la cour, pas un chat. Alors cette ombre, plus noire que la nuit, joua des pattes, tel un coryphé papillotant. L'ombre lissait son corps dans le devant-jour, par à-coups, tel une puce. Cette nuit-là, le vieux faubourg était bleu-noir. Tout le quartier d'Empalmice, qui pourrit comme une mauvaise plaie au flanc de Port-au-Prince, baillait dans un jus ultramarin une vraie soupe de kalaloudjandjian. Des voiles violâtres, annonciateurs d'aurores, plaquaient le ciel d'ébène. Et l'homme d'ombre ondulait, se lissait, faufilant à pas pressé dans la cour. Le devant-jour était frais, très frais. Les mesures semblaient presque roses. « Non, non, pas un homme, pas une chatte », songea Hilarion. Il rit, essaie d'un marbre luire dans l'ombre. Ce nègre était presque nu, presque tout, tout nu. Un nègre bleu, à force d'être ombre, à force d'être noir. Il continuait d'avancer. Une frisée, une chouette frisée, ricana sinistrement sur la nuit. Le nègre trembla à ce signe de mauvaise augure. Tous ses cheveux tressaillirent, mais il continua. Hilarion, en effet, n'avait pas son bon ange. Il songeait si fort que les réflexions sortaient tout haut de sa bouche. Hilarion parlait tout fort dans la demi-nuit. Tout haut, comme les fous, dont la bouche n'a point de paix. Car il ne faut qu'une petite miette pour qu'un pauvre malheureux devienne fou. La misère est une femme folle, vous dis-je. Je la connais bien, la garce. Je l'ai vue traîner dans les capitales, les villes, les faubourgs de la moitié de la terre. Cette femelle enragée est la même partout. Par elle, dans les haillons de tous les crèves la faim, il y a un poignard d'assassins ou de fous. C'est la même chose. Femelle enragée, femelle maigre. Maman de cochon. Maman de putain. Maman de tous les assassins. Sorcière de toutes les déchéances. La misère. Ah ! Elle me fait cracher. Sur la montagne, le morne, là, impitroyable. Un petit tambour s'égrène et se plaint sans repos. Un petit tambour qui demande pardon à la vie. Cette vie si dure et si douce. Cette vie qui fait du mal à tant d'hommes. La montagne est affalée comme une bête endormie. Un petit tambour stupide et lancinant comme une migraine. C'est l'Afrique collée à la chair du nègre comme une carapace. L'Afrique collée au corps du nègre comme un sexe surnuméraire. L'Afrique qui ne laisse pas tranquille le nègre. De quel pays qu'il soit, de quel côté qu'il aille ou vienne. En Haïti, tous les tambours parlent la nuit. On voudrait tant qu'ils s'en aillent à jamais. Qu'ils crèvent le tambour triste. Les tambours maladifs. Les tambours lancinants et plaintifs. Les tambours qui mettent en transe et en crise. Les tambours qui demandent pardon à la vie. Chaque nuit, la misère et son désespoir font battre le cœur de plainte. Le tambour chauve et déchirant du vaudou et de ses mystères. Chaque jour triomphant, le tambour de vie s'arrache une place. Le tambour gai. Le joyeux tambour riant Valou. Le tambour riant du Congo. Les hauts éclairent tambours coniques qui chantent la vie. Et, dans ce devant-jour malsain, gluant de clarté sombre. Seul un tambour noir parle comme si l'ombre elle-même au quête de peur. Le nègre passa la main sur son front. « L'emmerde, foutre ! » dit-il. Et il le répéta « Foute l'emmerde ! » Bâillant une grosse tape à son ventre nu pour écraser le marin grain, le moustique, qui boit son sang. Car, dans ses hardes, il y avait des trous comme des fenêtres pour qu'on voit les misères de son corps. Il guetta bien. Il examina avec soin tout et partout. Le petit corridor qui donne sur la ruelle et dans lequel il s'embusquait était un magma, un lac de boue fraîche qui moirait sous les étoiles. De grosses pierres y étaient enfoncées pour que l'on puisse traverser à pied sec. Le couloir était bordé de la palissade glissée de la masure de Yahya, la lavandière, soit Yahya qu'on l'appelait, Sœur Yahya. Parce que, vous savez, les nègres véritables sont tous frères et sœurs. La masure de droite avait un enduit de boue séché qui laissa dans la main d'Hilarion, quand il s'y appuya, une poignée de poudre. Et Hilarion avançait, sautant de roche en roche, distraitement attentionné à ne pas salir debout la plante de ses pieds nus. De l'autre côté, s'aplatissait un pan de case, un pan en planche plein de poux de bois, ayant perdu depuis longtemps sa maçonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv